Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Le verdict provisoire de la CIJ concernant Raza, le Conseil de sécurité se réunit mercredi à la demande de l'Algérie. Nous verrons également quelles ont été les réactions des Palestiniens et des médias occidentaux vis-à-vis des décisions de la Cour internationale de justice. Et puis, sport handball, le 7 national joue ce soir la finale de la Cannes 2024. Ça sera face à l'Egypte. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer cet entretien téléphonique qu'a eu le Président de la République avec la Présidente du Conseil des ministres italiens, Abdelmedit Bouni et Giorgia Meloni ont eu des discussions approfondies sur les questions régionales communes à leur tête la conférence Italie-Afrique prévue à Rome à la fin du mois. Il sera procédé d'ailleurs à la relance du plan Matei pour l'établissement d'un nouveau partenariat entre l'Italie et les États du continent africain. Il a également été question d'émigration clandestine. Les deux parties doivent se revoir prochainement selon le communiqué de la présidence de la République. L'Algérie réagit à la renonciation par le Mali à l'accord de paix de réconciliation issu du processus d'Alger à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie dit avoir pris connaissance de cette décision avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation. L'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali frère. Le peuple malien doit aussi savoir et doit se convaincre que la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la vérité ou à la réalité. C'est ce que relève le communiqué du ministère des Affaires étrangères. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis bien longtemps. Les signes avant-coureurs depuis deux ans ont été leur retrait quasi-total de la mise en œuvre de l'accord, leur refus quasi-systématique de toute initiative tendant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité de la médiation internationale, leur désignation de signataires de l'accord dûment reconnus comme dirigeants terroristes, leur demande de retrait de la MINUSMA, l'intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et leur recours à des mercenaires internationaux. Toutes ces mesures systématiquement mises en œuvre ont soigneusement préparé le terrain à l'abandon de l'option politique au profit de l'option militaire comme moyen de règlement de la crise malienne, affirme le ministère des Affaires étrangères. Le peuple malien frère doit savoir que les décisions aussi malheureuses et aussi malvenues ont prouvé par le passé que l'option militaire est la première menace à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qu'elle porte en elle les germes d'une guerre civile au Mali, qu'elle diffère la réconciliation nationale au lieu de la rapprocher et qu'elle constitue en effet une source de menaces réelles pour la paix et la stabilité régionale. Le Mali a toujours besoin de paix et de réconciliation. Il n'a aucun besoin de solutions qu'ils ne lui ont apportées par le passé que déchirements, destruction, désolation, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères et d'ajouter que répéter ses erreurs du passé, c'est prolonger indûment la tragédie et les malheurs pour le Mali et pour le peuple malien frère. Dans un autre dossier, le ministère des Affaires étrangères indique que la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies a été instruite par le président de la République afin de demander une réunion du Conseil de sécurité dans les plus brefs délais en vue d'appliquer les décisions de la CIJ, la Cour internationale de justice concernant Raza, principalement la garantie de la sécurité des razaouis et l'acheminement des aides humanitaires. En tant que président du groupe Arabe à l'ONU, l'Algérie est dans son rôle, nous dit Ayman Abouchaka, analyste politique spécialiste des relations internationales. Vous savez, pour l'Algérie, nous n'avons jamais eu aucun doute de la précision envers le peuple palestinien et ses droits. L'Algérie, c'est un pays arabe le plus proche au palestinien. Donc je crois que ce n'est pas endossé leur obligation morale. C'était le cas depuis tout le début avec l'Algérie. Donc ce n'est pas surprenant. Avec l'Algérie, moi comme palestinien, j'ai pensé toujours que l'Algérie, c'est le peuple le plus proche au peuple palestinien. Nous avons vécu les mêmes mesures d'occupation, des massacres. Nous partageons soit l'esprit arabe, mais aussi l'histoire. Moi, je n'ai jamais douté en position de présidence, de gouvernement ou de peuple algérien. C'est ce qu'on attend de nous faire. Même si la CIJ n'a pas ordonné un cessez-le-feu immédiat, les Palestiniens se réjouissent du fait que pour la première fois dans l'histoire, l'antité sioniste soit reconnue de faire peser un risque de génocide sur Raza. Ayman Abouchakha toujours. Déjà qu'elle accepte la plainte, elle demande des mesures immédiates d'un mois. C'est déjà bien. Je crois que pour la première fois, dans l'histoire, que le peuple palestinien sent un petit peu, qu'il y a de justice dans le monde. Nous, comme Palestiniens, nous avons entendu qu'il demande ces époux immédiats, mais ils ne l'ont pas fait. C'était vraiment une déception pour la majorité des peuples palestiniens. Mais déjà, il accepte la plainte, qu'Israël sera condamné à cause de crimes génocides. C'est déjà très bien. C'est la première fois dans l'histoire que l'Israël vraiment est dans la place d'accuser de criminels qu'il était toujours depuis plus de 75 ans. Que ça vienne dans cet autre statut juridique dans le monde international, c'est très important pour nous. Ce qui est plus important, c'est de suivre les décisions qui ont été prises hier, politiquement et juridiquement. La réunion du Conseil de sécurité prévue mercredi permettra de définir les positions des grandes puissances vis-à-vis de ce verdict préliminaire de la CIJ et par conséquent vis-à-vis de l'antité sioniste au risque de se rendre complice d'un génocide. Anwar Abouaichi, professeur de droit à l'Université d'Al-Quds, contacté par Karim Hasnaoui. Je ne crois pas que les puissances occidentales vont appliquer cette décision. Je ne crois pas qu'ils vont soutenir, mais ils vont sans doute prendre en considération qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a un monde, qu'il y a une cour internationale de justice, que pour au moins leur opinion publique, ils doivent faire quelque chose. Il y a des rapports de force et sans doute les États-Unis dominent actuellement dans ces rapports de force. Mais je ne crois pas que ça va être très tranchant. Le Bahreïn accueillera le 16 mai prochain la 33e session ordinaire du sommet du Conseil de la Ligue des États Arabes. Annoncée l'organisation panarabe, Aboul Raït a exprimé sa pleine confiance quant à la capacité du Bahreïn d'accueillir ce sommet qui sera réussi à tous les niveaux. Pour ce qui est de la situation sur le terrain, les mesures conservatoires annoncées hier par la Cour internationale de justice n'ont eu aucun effet. L'agression sioniste continue à Gaza. Les razaouis continuent de subir les raids aériens avec de nombreux martyres enregistrés durant la nuit d'hier. Témoignage de Pierre-Rafahd, Moustapha Ibrahim, écrivain palestinien. Il est contacté lui aussi par Khalima Hassanab. Je ne pense pas que les mesures conservatoires contre l'entité sioniste annoncées par la Cour internationale de justice puissent contraindre l'occupant à s'y engager. Cela a besoin de temps car l'armée d'occupation n'a pas arrêté ses raids avant, pendant et même après les décisions de la SIGE. Jusqu'à l'heure actuelle, les agressions sionistes se poursuivent en ordre de Gaza, que ce soit à Rafa ou à Khan Younes. Il y a des opérations terrestres avec de nombreux martyrs à la nuit dernière et à l'aube aujourd'hui. Rien n'a changé. Et le dernier bilan du Hamas communiqué ce matin fait état de 26 250 morts. Dans les médias occidentaux, cette décision historique de la SIGE n'a pas bénéficié d'une grande couverture. Elle est une des plus grands titres dans leur version électronique, à savoir le New York Times, Le Monde ou même le Daily Telegram ont relayé cette actualité au second plan. Même constat pour la presse belge. Éclairage du journaliste belge, justement Michel Collomb, fondateur du Média indépendant InvesticAction. Il est contacté lui aussi par Kalima Hasnaoui. Il y a des interprétations différentes auprès des gens qui m'entourent, les gens qu'on suit sur les réseaux. Il y en a qui trouvent ça très positif. Il y en a qui sont déçus parce qu'on n'a pas ordonné de cesser le feu immédiat. Moi je pense que c'est une décision très positive, c'est un camouflet pour l'Israël, c'est vraiment un désinveu, c'est un tournant historique. Alors quand je vois dans le quotidien belge de soir qui vient d'arriver, il y a une première chose qui me frappe, c'est que ce n'est pas à la une, alors que c'est un événement d'importance majeure. Et c'est relégué en page intérieure. Je viens de recevoir un témoignage qu'InvesticAction diffuse sur le site ce matin de Ziad Medou, qui a été notre correspondant là à Gaza. Il exprime le désespoir, la détresse de la vie quotidienne. Il n'y a plus de vie, c'est épouvantable. C'est vraiment un témoignage bouleversant. Il est 12h40 sur Algéchane 3. C'était notre dossier consacré à la situation qu'ils prévoient à Gaza. Deuxième édition du forum de la Société civile Afrique. Il est placé sous le thème l'Afrique en action pour le développement, initié par l'association algérienne Adwa Rights. Ce forum se veut une occasion pour renforcer l'innovation locale et le travail en commun avec les pays du continent, qui mènent vers un développement global et durable. Le réseau NADA figure parmi les associations qui ont pris part à ce forum. Son président, Abdal-Rahman Naharhar, au micro de Smaïl Mimouni. Via ce forum, on permet l'échange d'expériences, de pratiques, mais aussi de mettre la lumière sur les bonnes pratiques par rapport à les thématiques posées aujourd'hui au niveau de ce forum. C'est une occasion pour un échange d'expériences, pour un échange des bonnes pratiques, mais aussi l'échange des ressources. La radio locale d'Oran organise en ce moment une campagne de sensibilisation concernant la consommation de drogue. Au-delà des effets qu'on connaît, ces substances intoxiques, les organes du corps humain, de nombreux cas sont d'ailleurs décelés suite à des bilans de routine. Hamza Belmadani, notre correspondant à Oran. Les services de santé reçoivent quotidiennement des cas de jeunes souffrants suite à la consommation de ces substances toxiques. Un jeune âgé de 17 ans est décédé récemment à Oran suite à une insuffisance hépatique aiguë. Selon la chef de service d'hépatro-gastro-entérologie de l'établissement hospitalier universitaire d'Oran, l'OHU, le professeur Manouni Shafiqa a rencontré en marche d'une campagne de sensibilisation contre les drogues organisées par la radio d'Oran à la place 1er novembre. Ce jeune garçon de 17 ans avait une insuffisance hépatique aiguë, une insuffisance rénale suite à une prise abondante de produits toxiques. Il en prenait 4 ou 5 sans se rendre compte de l'effet néfaste qu'il va subir et l'effet a été un décès suite à une insuffisance hépatocellulaire. De plus en plus de cas sont reçus au niveau du service. Même les cas qui viennent en dehors de l'atteinte hépatique, maintenant on est tellement en envoie que notre service de toxico de l'EHU d'Oran, on lui en envoie, dès qu'on voit que le bilan est un peu perturbé, on envoie les urines des malades. Et croyez-moi qu'il n'y a pas une fois où il ne nous ramène pas qu'il y a des produits toxiques dans les urines des jeunes de moins de temps. C'est quotidiennement, c'est soit des cas d'insuffisance hépatique mortelle, soit des cas moins graves, mais qui témoignent de la présence de produits toxiques. Professeur Manouni Shafira a tenu à passer un message à la jeunesse. Faites attention, ils sont en train de vous intoxiquer par ces produits pour détruire votre pays qui a besoin de vous. Notons que la campagne de sensibilisation a été organisée en présence des services de sécurité et de la société civile. Le service de neurologie de l'EHU d'Oran, 1er novembre 1954, organise à la fin du mois, le 31 janvier plus précisément, la première journée sur la sclérose en plaques et les maladies apparentées. Cette première journée sera animée par des spécialistes de renom de différents établissements de santé du pays, ainsi que des étrangers venus de France ou encore de Belgique. Place à présent au reportage de cette édition. Orange, citron et mandarine inondent le marché cet hiver. La récolte a été particulièrement bonne cette année à Shleuf, par exemple, où l'on s'apprête à célébrer la fête nationale de l'orange. La production s'élève à 1 300 000 quintaux. Le reportage est signé. Rima Rahmani, notre correspondante à Shleuf. Il faut dire que la superficie agricole à Shleuf est de 6 800 hectares, dont 7 700 hectares productrices. Et les prévisions pour cette saison de récolte est de 1 300 000 quintaux, avec des rendements dépassant les 300 quintaux à l'hectare. Il faut rappeler que durant les 4 à 5 années passées, la filière n'a pas connu une telle production pour des raisons multiples. D'abord, cette filière a été impactée par les conditions climatiques rudes et le manque de pluviométrie, notamment durant la période allant de septembre à novembre, qui coïncide avec la période de grossissement des fruits. Et la baisse des rendements durant les années précédentes s'explique également par le vieillissement des vergers, qui pour certains ont dépassé les 60 en confirmation avec cet agriculteur. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de producteurs d'agrumes ont procédé à la régénération de leurs vergers, à l'exemple de cette exploitation qui se trouve à Bilsafsaf, commune de Ouadfouda. En bref, la demande mondiale de gaz devrait connaître une forte croissance en 2024, comparée à l'année précédente, soutenue par des prévisions de températures plus froides, a estimé l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Un séisme de magnitude 6 sur l'échelle de Richter a secoué cette nuit le Guatemala, le sud du Guatemala, ont annoncé les autorités qui n'ont pas recensé de victimes ou de dégâts matériels dans un premier temps. L'épicentre a été établi au sud de l'océan Pacifique. Le séisme a été situé ou s'est situé à une profondeur de 48 kilomètres. On arrive au sport, on retourne au sport avec Ali Hamouch aujourd'hui. Ali, bonjour. Bonjour, Siam. Alors, d'abord le 7 national qui joue ce soir la finale de la Cannes 2024 face à l'Egypte. En effet, ce sera à partir de 17h, cette finale du championnat d'Afrique de handball entre la sélection algérienne et l'équipe d'Egypte. Ce sera la sixième finale entre les deux sélections. La sélection algérienne qui a réussi un sans faute depuis l'entame de cette compétition et l'Algérie qui est d'ores et déjà qualifiée pour le prochain mondial. Le mondial d'handball en 2025. Et pour cette finale, on va écouter tout d'abord l'entraîneur national, Farouk Dhiri. Sur HANA, on a fait le travail, on a fait un visionnage, on s'est entraîné, on s'est préparé. Tous les joueurs sont conscients de la tâche qui nous attend avec cette courriel équipe. Je pense que le message est clair pour mes joueurs. C'est de jouer sans pression, la pression est sur l'équipe de l'Egypte. Il faut se libérer, il faut jouer sans pression, il faut jouer à fond. Il faut être présent sur leur schéma tactique en attaque et en défense, sur leur organisation. Le jeu de transition, tous les points essentiels sur le plan technico-tactique. Les joueurs sont conscients. Donc, incha'Allah, ça va se jouer sur le 20 sur 40 sur 3, incha'Allah. Incha'Allah, Rabbi, il faut que l'on a. C'était donc le sélectionneur national, Farouk Dhiri. Donc, on souhaite bon courage à nos hondes balleurs. Et on espère qu'ils reviendront au pays avec le trophée. On va passer à l'athlétisme, le cross de la capitale en hommage à nos regrettés à Abdo Sarouani. On a fait l'édition Abdo Abdelzak Sarouani qui se déroule aujourd'hui. Et notre confrère, Malik Louahla, qui a suivi cette compétition depuis tôt ce matin. Bonjour, Malik. Bonjour, Ali. Donc, effectivement, nous assistons actuellement à la course des Seigneurs d'Anne. Une course sur une distance de 4 km qui est menée actuellement même par Malika Benderbel et qui vole vers sa quatrième victoire de la saison et qui est suivie par Rani Erzik. Un peu plus tôt, il y a eu le cross-cours des Seigneurs Messieurs qui a été remporté, une course de 4 km qui a été remportée par Lies Belkhir, la JSMBA, qui a été suivie également par Ahmed Gnaoui de la JTS CETIF. Et nous attendons également la grande course du cross-land des Seigneurs Messieurs, une course de 10 km qui va débuter dans quelques minutes. Et bien entendu, on reviendra vers vous pour les résultats finaux de cette 17e édition du cross Abdo Sarouani d'Alger. Merci Malik pour tous ces détails. On vous retrouve vraiment lors de nos prochaines éditions. Et on termine avec la Ligue 1 et les matchs comptant pour la 15e journée. En effet, suite aujourd'hui de la 15e journée avec 4 matchs au programme. À 15h30, on aura droit à l'étoile sportive de Benin Klon qui affrontera le Bayeud. À 16h, la JS Kabylie qui accueillera l'US Souf et l'US Biskra qui sera face à l'Aïs Oshlef. Et enfin, à 18h, le Shabab Riyadi de Bilouizet qui affrontera la JS Saurah. Et demain, dernier match de cette 15e journée, ce sera USM Alger face au Nejm Maghara. Ce sera à partir de 18h. Et si je n'aime juste un mot, judo, puisque aujourd'hui a débuté, c'est la deuxième journée du Grand Prix du Portugal. Avec l'entrée en lice de deux judokas algériens. Driss Moussoud dans la catégorie des moins de 73 kg et Amina Belkadi chez les moins de 63 kg. Et excellente performance de Driss Moussoud qui a atteint les quarts de finale de cette compétition et qui affrontera l'Avrantev Danil qui combat sous bannière neutre. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Siddir Kieté à la technique. Nasserine Yassine à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. On n'oublie pas, Mouni qui était au streaming vidéo. Très bonne suite des programmes sur LG Chame 3. Sous-titrage Société Radio-Canada